Lumières africaines, l'élan contemporain est l'intitulé d'un nouvel ouvrage sur le dynamisme de la créativité de l'art contemporain africain, présenté mardi soir au siège de l'Institut du Monde Arabe à Paris. En présence des deux auteurs, Mehdi Khotbi, président de la Fondation Nationale des Musées, et André Magnin, un des plus grands experts de l'art africain. Ce livre a été venu illustrer en fin de compte cette belle exposition que Sa Majesté a voulu faire à Rabat, l'Afrique en capitale, qui était l'idée de Sa Majesté. Et cette exposition que Sa Majesté a voulu a eu un succès exceptionnel et formidable. Et ce livre vient à point nommé parce que c'est la clôture de cette exposition. Il raconte cette histoire de l'Afrique moderne, de l'Afrique actuelle, de l'Afrique d'aujourd'hui. L'art africain est aujourd'hui à l'honneur plus que jamais. Et je veux dire, de cette Afrique lointaine et mystérieuse, qu'on a toujours voulu penser lointaine et mystérieuse, aujourd'hui on découvre que l'Afrique n'est pas si loin, qu'aujourd'hui on est à l'époque de la mondialisation, pas de la globalisation, de la mondialisation, et qu'il y a des spécificités de l'art moderne et contemporain dans tout le continent. Cet ouvrage, qui propose un large panorama de l'art contemporain africain, met en lumière le bouillonnement culturel, le dynamisme et la créativité qui imprègne la vaste scène artistique de ce continent, du Maghreb à l'Afrique subsaharienne. Nous avons eu l'idée de cet ouvrage parce qu'il nous paraissait important, si vous voulez, au vu de tout ce qui se passe au Maroc déjà, puisque nous sommes marocains, la maison est marocaine, et au vu de la politique de Sa Majesté et aussi de tous les artistes, de toute, je dirais, cette effervescence de jeunes artistes. J'avais envie de faire un livre qui réunisse tous les artistes contemporains africains. A travers cet ouvrage inédit, plus de 80 artistes issus de 43 pays africains explorent tous les domaines de la création artistique, peinture, sculpture, photo, vidéo, révélant des œuvres magnifiques.